... Nous allons commencer l'après-midi par une présentation du docteur Antoine Cana, qui est médecin addictologue au XAPA du Griffon, dans Lyon 1er, et qui travaille aussi au CARUD, je crois. Voilà. Bonjour. Je crois que c'est clair pour vous la question des acronymes des XAPA et des CARUD. Oui, c'est bon. OK, nickel. Du coup, on m'a proposé d'intervenir sur la question du réseau, des réseaux, dans la mesure où on travaille avec une association à Lyon qui s'appelle la Maison du Patient, sur le développement de notre réseau en addictologie. Il y a déjà des choses qui existent, mais on souhaiterait avoir quelque chose de plus opérant. et donc, c'est l'objet un peu de la présentation. L'idée, c'est que je vais passer une première partie un peu sur des concepts généraux, je suis désolé, mais j'avais le besoin d'introduire un petit peu ça. Et en fait, c'est vous amener des éléments de réflexion pour essayer de développer le réseau. Pourquoi on vous le présente ? C'est parce que, à mon avis, vous allez jouer un rôle clé là-dedans. Et donc, des choses qui pourraient être développées, mais pour ça, il faut que tout le monde s'investisse là-dedans. Alors, une petite phrase simple, je pense que vous l'avez constaté depuis le début de la journée, c'est qu'il n'y a pas de solution simple aux addictions. S'il y avait un traitement miracle qui existait pour toutes les addictions, ça se saurait. Et du coup, on le mettrait en place. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et la plupart du temps, on est amené à faire des accompagnements qui sont généralement très longs. En tout cas, dans les structures spécialisées, on est sur plusieurs années d'accompagnement. Et généralement, tout ne se fait pas forcément dans la même institution. Donc, il faut pouvoir proposer un accompagnement global, coordonné autour de la situation des patients. Alors, la question de l'addiction, vous avez vu, donc c'est, à mon avis, vous l'avez vu, donc c'est une problématique biopsychosociale. Donc, il y a des éléments somatiques, neurobiologiques, il y a aussi des éléments psychologiques, il y a l'impact social, de son entourage, de l'environnement, etc. Donc, pour pouvoir accompagner les personnes le mieux possible, il faut pouvoir proposer une offre de soins, comme je vous dis, qui est plurielle, donc transdisciplinaire, on vous le ressort à toutes les sauces, et évolutive. La manière dont vous allez accompagner quelqu'un au début d'une problématique addictive, où pour lui, c'est compliqué de parler de son addiction, et quelqu'un qui, par exemple, est dans un projet de sevrage, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut bien avoir en tête qu'on va s'adresser à une personne, à un début de consommation, au milieu d'une consommation, une fin de consommation, de manière différente, et des fois, ce n'est pas le même interlocuteur. Donc, il faut pouvoir proposer, à différents moments, du parcours de soins du patient, des approches peut-être différentes. En tout cas, il y a des fois, où en tant que médecin généraliste, infirmier, on peut seul pouvoir accompagner une personne. Alors ça, c'est à l'échelle individuelle. Plus globalement, je pense que s'enfermer tout seul dans son coin et essayer de faire face aux questions des addictions, ça ne fonctionne pas dans la globalité. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est de pouvoir avoir recours à des professionnels, mais aussi des non-professionnels, s'appuyer sur l'entourage, il y a des associations d'autosupports, vous avez peut-être entendu parler des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes ou plein d'autres, qui peuvent aussi aider les patients sur ces questions. Mais aussi, on peut se dire, quand je suis dans mon cabinet, ce n'est pas forcément toujours facile de pouvoir solliciter à notre professionnel. Je ne vais pas forcément avoir la réponse tout de suite, ce n'est pas forcément une question compliquée, mais je pourrais avoir besoin d'une réponse assez facilement. Du coup, il y a un certain nombre de réseaux qui ont essayé de développer des outils pour nous aider à prendre en charge ces patients. D'où la constitution aussi d'un réseau et que ce réseau soit lisible pour tout le monde. Alors, je tiens à dire qu'on a tous nos propres réseaux. On connaît, peut-être qu'on a un copain qui a fait la fac avec nous, et ça, c'est ce qu'on appelle du réseau informel. Ce réseau informel, il existe et il est très bien. L'idée, ce n'est pas de casser les réseaux que vous avez, c'est de se servir de vos réseaux, plus, éventuellement, quand on connaît moins, se servir des réseaux existants qui sont plus formalisés. Il n'y a pas d'échelle de valeur par rapport à ça. Alors, comme je vous disais, la prise en charge d'une addiction, c'est quelque chose de complexe, et il faut pouvoir accompagner les personnes au niveau individuel, avec une prise en charge personnalisée. La constitution d'un réseau, elle se fait aussi de manière individuelle parce qu'il y a des problématiques de territoire. et les professionnels qui travaillent sur le département du Rhône n'ont pas forcément la même formation, n'ont pas forcément les mêmes sensibilités que les Bretons, que les Basques, etc. En tout cas, ce qui est bien perçu, tant à l'échelle de nos décideurs que sur le terrain, l'expérience dans d'autres départements, c'est que la médecine de premier recours joue un rôle central dans la fluidité, l'articulation dans le réseau et dans la vie, en fait, de ces réseaux. Alors, je sais que là, je prêche pour la dictologie et que vous êtes sollicité sur le réseau diabète, sur le réseau cardio, enfin, on peut tout imaginer. L'idée, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez peut-être pas vous investir dans tous les réseaux, mais peut-être que par votre sensibilité, vous allez plutôt connaître tel ou tel réseau. Et du coup, ça me semble important que si vous avez une sensibilité particulière par rapport à la dictologie, allez-y, investissez-vous parce que c'est la seule manière de les faire vivre. Alors, pourquoi je parle de spécificité territoriale ? C'est qu'il y a des modes de consommation qui varient. Par exemple, dans les Alpes, on chic du tabac. Chez les hockeyurs, les jeunes hockeyurs, font un chic du tabac parce qu'ils peuvent le faire sur la glace et ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas une problématique qu'on a sur Lyon. Donc, la prise en charge qu'on va avoir d'une population à un endroit, ce n'est pas forcément la même qu'une autre population à un autre endroit. Les modalités d'usage ne sont pas pareilles. Je crois que ce matin, vous avez eu un topo sur les consultations de jeunes consommateurs. On arrive à un moment donné où les personnes sont au début de consommation. il n'y a pas forcément d'addiction à proprement parler qui s'est mise en place. Mais en tout cas, ça interroge. On ne va pas s'adresser à un jeune qui est au début d'une consommation de la même manière que quelqu'un qui a 10 ans de consommation d'un produit avec une addiction marquée depuis 10 ans. Les publics concernés ne sont pas forcément les mêmes. Si vous vous adressez à la Jet Set sur le festival de Cannes et sur des usagers de la rue, la prise en charge n'est pas la même. sur un territoire, vous pouvez être sur des territoires des départements ruraux. Je pense à la Lausère. Ils n'ont pas grand-chose. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur un tissu local très important. Ce n'est pas la même chose qu'un grand centre urbain, une ville comme Paris ou comme Lyon. Donc, il faut pouvoir proposer des choses qui ont un sens au niveau local. Tout ça, aussi, il faut se dire que ça va être systématiquement remis en cause. Comme l'addiction, on varie en fonction du temps. Les réseaux doivent aussi s'adapter aux évolutions. Par exemple, sur Marseille, il y avait une épidémie de consommation d'héroïne qui a été supplantée par une épidémie de consommation de ritaline. Et maintenant, il faut pouvoir répondre à cette problématique. Et à Lyon, par exemple, on n'est pas touché par cette consommation de ritaline de la même manière qu'à Marseille. Donc, notre réseau doit pouvoir prendre en charge ces éléments parce qu'il y a des spécificités d'espace et de temps. Alors, oui, il y a des spécificités territoriales, mais c'est intéressant de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs pour pouvoir proposer des choses qui soient cohérentes. Alors, ça, c'est bien. Je vais vous montrer des choses qui, à mon sens, sont hyper intéressantes pour développer des réseaux. Mais le problème des réseaux, c'est que vous allez avoir des financements pendant un an, puis après, ils vont sauter, ça va être autre chose. Puis après, ça va sauter, ça va être de nouveau autre chose. Il y a des effets de mode. Et notamment, actuellement, il y a, je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, des plateformes territoriales d'appui qui sont des éléments de coordination qui cassent un peu les réseaux addictos, les réseaux diabétaux. C'est tout et recoupé sous la même chose. Il y a besoin d'une coordination et cette coordination se fait de la même manière quelle que soit la thématique. Alors, déjà, qu'est-ce qui fait les points communs de tous les réseaux qui fonctionnent ? Parce qu'il y a eu plein de réseaux qui ont été tentés en France et la plupart de ces réseaux ont vécu quelques années et la grande majorité d'entre eux se sont écroulés en lien avec ces questions de budget non pérenne mais aussi parce que, comme je vous le disais, on a besoin des acteurs de premier recours. Là-dessus, les réseaux qui fonctionnent, ce sont les réseaux qui se basent des personnes qui voient, les professionnels qui voient le plus de patients dans leur quotidien et ça, ce sont les médecins généralistes, ce sont les infirmières libérales, ce sont les assistants sociaux, ce sont toutes ces personnes qui sont au premier recours et ce ne sont pas les spécialistes. Si un addictologue se met à faire un réseau tout seul, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'il puisse y avoir un vecteur bidirectionnel. Donc, l'importance d'être ancré au niveau des professionnels du terrain. Si moi, demain, je vous propose de mettre en place une plateforme téléphonique, vous avez un problème avec un de vos patients sur un problème addicto et que personne ne m'appelle parce que vous n'avez pas besoin de ça, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment qu'on parte de vos besoins. Il faut que ce soit visible. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir sur les sites d'addicto ou même peut-être d'autres thématiques. on s'y perd. On va tomber sur le truc du département de l'un puis après, on va tomber sur quelque chose d'un autre département puis on va se perdre complètement dans les informations. Donc, il faut que ce soit facilement trouvable. D'où la mise en ligne d'un annuaire de professionnels, la mise en ligne de documents de référence, des agendas. Alors, si la thématique addicto vous intéresse, vous proposez des soirées addicto, etc., des temps d'échange entre professionnels, l'organisation de formation et d'orientation. Alors, maintenant, il y a eu la question sur le réseau en addictologie en France, mais en fait, ce sont des réseaux, j'espère l'avoir suffisamment bien introduit, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire chaque territoire à développer ses outils en réponse aux besoins des professionnels de chaque territoire. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, premier exemple de réseau, le réseau de la Gironde qui est vraiment, à mon sens, le plus à la pointe. Donc, avec un financement, on a quasiment toujours des financements du ministère de la Santé qui rebasculent sur les ARS, etc. et eux ont décidé de la mise en place de délégués de santé prévention. Alors, ces délégués de santé prévention, on va le voir, ils font en fait le lien entre les ARS qui fixent les politiques publiques, les structures spécialisées en addictologie et les médecins de ville. En fait, c'est comme si vous aviez des représentants pharmaceutiques, mais qui ne sont pas du tout payés par des laboratoires pharmaceutiques, donc ils sont indépendants, ça c'est un point très important. Ils sont indépendants de ce côté-là. Par contre, ils vont pouvoir venir dans votre cabinet et vous expliquer bon, autour de vous, vous avez tel et tel et tel centre, la spécificité de tel et tel centre, c'est ça, 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 leur délai de prise en charge, c'est ça, ça, ça. Si vous avez besoin de documentation, tenez, je vous donne de la documentation. L'ARS souhaite ça comme politique actuellement et c'est ce qu'elle est en train de développer sur le territoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y aurait des choses à faire remonter à la structure locale au niveau addicto ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses à faire remonter à l'ARS ? Et vous voyez que ça fait, en fait, des allers-retours et c'est quelque chose d'hyper dynamique qui permet de faire remonter les besoins du terrain via un professionnel qui est indépendant, encore une fois, et qui répond le maximum aux besoins des professionnels. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur des diapos. Alors, autre chose, ils ont mis en place un annuaire en ligne à DictoClick, donc il est spécifique juste de leur région, donc si vous allez là-dessus pour notre département, vous ne trouverez rien. Mais c'était un élément intéressant. Et eux, ils ont décidé de mettre en place une forme de e-learning. Alors là, par contre, je vous engage, si ça vous intéresse, c'est à aller voir là-dessus, peu importe que vous soyez sur la région ou pas, vu que c'est des tutoriels assez didactiques, pour vous aider à prendre en charge. Alors, c'est des petites vidéos de 2, 3, 4, 5 minutes maximum que vous pouvez voir juste avant de recevoir un patient, juste après avoir reçu un patient, et qui vous disent, par exemple, l'addiction aux benzodiazépines, comment aborder cette question, puis un autre tuto sur, par exemple, l'addiction aux benzodiazépines sans lien avec des troubles du sommeil, comment parler des troubles du sommeil, etc. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent vous aider sur des questions assez spécifiques, vous pouvez même les regarder avec les patients, sur une thématique en particulier. Alors, eux, ils ont fait différentes expériences, je ne vais pas tellement m'apesantir là-dessus, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup, beaucoup de temps. Donc, sur ces déliqués de santé et prévention, je reviens un peu là-dessus parce que c'est un de leurs points forts. Et donc, eux, ils ont pu aller visiter jusqu'à 70% des médecins généralistes, donc vous voyez, ils touchent un public considérable, et aussi des pharmacies d'officine, et vraiment, ils ont un rôle de santé publique de faire véhiculer l'information et de casser l'isolement. Donc ça, c'est leur site AddictoClick. Vous avez la possibilité d'entrer en fonction du produit en compte, si c'est un public X ou Y, jeune ou pas jeune, etc. S'il est de telle localité ou pas, et en fonction de ça, ça va vous sortir toute la liste des structures spécialisées qui peuvent accompagner ce patient. AddictoTuto, donc c'est ce que je vous expliquais, donc je vous ai mis le site, vous pourrez aller regarder, donc c'est autour du repérage précoce et de l'intervention brève, sur, donc soit c'est sous forme de diaporama, soit de petites vidéos où vous pouvez, comme je vous expliquais, là c'est sur les benzodiazépines, il y en a un sur l'alcool et je crois sur le tabac, mais c'est quelque chose qui va avoir, qui va prendre de l'importance, donc il va y avoir de plus en plus de tutos sur différentes thématiques addicto. Alors l'île et vilaine, donc là aussi, ça a été vraiment porté par les médecins généralistes, la présidence du réseau se fait par les médecins généralistes, ça fonctionne plutôt bien et eux alors, ils ont décidé de faire autrement. Il y a des médecins généralistes qui sont très intéressés par l'addicto, qui ont une patientèle où il y a pas mal de personnes qui ont des addictions et qui gardent leur profession de médecin généraliste, simplement ils reçoivent des patients que d'autres collègues médecins généralistes leur envoient pour qu'il y ait une évaluation de médecine générale de la situation. Donc ils ont appelé ça des médecins relais. Alors les médecins relais, l'idée c'est que vous êtes dans votre cabinet, vous êtes face à une difficulté et notamment le cas le plus courant, quelqu'un qui voudrait faire un sevrage alcool par exemple, et bien vous adressez votre patient à ce médecin relais donc qui est un médecin généraliste exerçant en cabinet mais qui a une expertise complémentaire, supplémentaire en addicto. Là, il le voit dans un délai de 2 à 7 jours. Pourquoi moins de 2 jours, on y voit pas ? Parce qu'on considère que s'il y avait vraiment une urgence, la porte d'entrée ces urgences-là, au-delà de 7 jours, les gens ne viennent plus en rendez-vous. D'accord ? Donc entre 2 et 7 jours, il voit le médecin relais et là, ce médecin fait une évaluation. S'il considère que ça peut se gérer en ambulatoire, lui, il peut le revoir une fois ou deux. Soit il considère que c'est du ressort de la structure spécialisée et il fait le lien avec un XAPA ou un CARUD. Soit il considère que ça nécessite une hospitalisation effective et donc là, le réseau est en lien avec un certain nombre de structures de sevrage et il y a des lits qui sont prévus pour ça et la personne est orientée directement sur le lit de sevrage. Bien sûr, ça se fait avec l'accord du patient et le médecin généraliste qui aura adressé son patient au médecin relais, il a une information de ce qui se fait. S'il y a une nouvelle consultation qui est prévue avec le médecin relais, et bien de nouveau, il y a un lien qui se fait et tout ça via le réseau. Donc pour vous donner une idée, 4 jours sur leur réseau de moyenne pour avoir la prise en charge par un médecin relais, 90% des consultations qui sont honorées. Alors pour les médecins relais, ils ont une compensation financière, alors elle n'est peut-être pas à la hauteur de l'énergie que ça demande mais en tout cas une compensation financière et ça fonctionne plutôt très bien avec 60% des personnes qui sont hospitalisées conformément généralement à leurs attentes et 40% qui ont un suivi ambulatoire. Ensuite, le réseau Champagne, alors eux, c'était plusieurs réseaux comme je vous disais qui ont fusionné, qui sont passés sur une plateforme territoriale d'appui et eux, ils ont constitué leur réseau autour de réunions, d'échanges sur des thématiques addictives et ils ont mis en place ce qu'on appelle un CIMG, donc un coordinateur d'intervention en médecine générale et je vais vous montrer une petite vidéo qui montre quelle est la fonction du CIMG. Ils ont mis en place un dossier unique partagé au sein du réseau addicto que tous les professionnels qui suivent le patient avec l'accord du patient peuvent regarder son dossier. Donc ça, c'est très intéressant et je vais maintenant vous faire passer la vidéo. Alors j'espère qu'il va y avoir le son. Alors je vais vous laisser la... De toute façon, il y aura le lien. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'un coordinateur d'intervention en médecine générale. Donc en fait, il y a un médecin généraliste, il est face à une situation complexe. Donc par complexe, on entend une situation dans laquelle vous êtes dépassé parce que la personne a plusieurs difficultés sociales, familiales, financières et puis même sur une thématique que vous maîtrisez moins. Et donc là, pour un pool de 40 médecins, ce département, l'ARS, finance un CIMG. Et alors, pour cette situation, le médecin généraliste avec l'accord du patient va solliciter ce CIMG et ce CIMG va s'entretenir avec le patient. C'est un autre moment que la consultation avec le médecin généraliste. Faire le point. Alors, par exemple, bon, vous êtes une personne âgée et il y a une difficulté parce que vous n'arrivez plus à vous mobiliser, votre famille est loin, il y aurait besoin de faire venir sur place une infirmière libérale, mais aussi, il y a un dossier de dépendance à réaliser. L'AMDR, elle est loin. Enfin bon, la personne, le médecin généraliste, s'il n'a pas tous les éléments, peut donc demander au CIMG de lui faire en fait un listing de tout ce qui existe et qui correspond au mieux aux attentes du patient et de ce que lui a demandé de travailler le médecin généraliste. Suite à ça, le CIMG fait un retour au médecin généraliste qui a fait la demande et lui dit, ben voilà, j'ai fait ce travail-là, j'ai pu donc analyser que sur le territoire on pouvait vous proposer ça ou ça ou ça comme solution et donc maintenant, si ça vous intéresse, avec de nouveau l'accord du patient, le médecin généraliste peut adresser son patient vers ces structures-là pour faire avancer la situation. Donc ça, c'est aussi valable en addicto, par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui a une consommation excessive de pornographie et du coup, vous dites, bon, malheureusement, mon Xapa d'à côté, il ne fait que l'alcool, et ben je ne sais pas vers qui l'envoyer et en plus, il a des dettes, je ne sais pas vers qui me tourner et ben le travail et le travail du CMG c'est de vous dire bon ben j'ai fait le point, le Xapa qui gère les consommations de pornographie en ligne, c'est celui-ci, le travail social, et ben ce sera probablement celui-là, le médecin généraliste a ces informations-là, il en parle à son patient, est-ce que ça vous convient monsieur, madame, oui, et ben hop, on engage les soins. C'est clair ? Ça aurait été mieux avec la vidéo, mais... Alors pour vous dire que près de chez nous, il y a aussi un réseau qui est très actif, alors il n'a peut-être pas d'outils aussi génial que les autres, le réseau de la Loire, donc vous pouvez aussi le regarder, donc ça reprend un peu ce que je vous ai dit, un agenda avec tous les futurs événements, l'actualité, des petits outils de dépistage, etc. Donc eux, ils n'ont pas de tutoriel, mais en tout cas, ils sont bien présents. Un petit exemple aussi, vous avez peut-être entendu parler, donc c'est pas de la dicto, mais c'est un élément intéressant, c'est le CMP du premier qui a mis ça en place, c'est ce qu'on appelle le co-réseau somapsie, donc eux, ils se sont aperçus que les patients qui étaient suivis sur les CMP, avec des situations psychiatriques quand même assez importantes et sévères, on ne parle pas de la petite déprime, on parle généralement de patients avec une grosse commandité psychiatrique, ils n'avaient pas de médecin traitant. Or, ce qui tue le plus ces gens-là, ce sont les complications en lien avec les traitements psychiatriques qu'ils prennent. ça vaut vraiment le coup qu'ils soient suivis en médecine générale. Et donc, ils ont mis en place en fait deux médecins généralistes associés au CMP qui font un bilan somatique du patient suivi sur le CMP. Trois consultations, ils font tout le bilan somatique et puis derrière, ils orientent le patient vers un médecin généraliste. Ils s'engagent, le CMP s'engage à ne pas orienter plus de deux situations par médecin généraliste qui fait que le médecin généraliste ne se trouve pas débordé de situations complexes avec des patients psychiatriques et avec des pathologies lourdes. Et tout le travail de bilan a été fait. Le médecin généraliste derrière, il n'a plus qu'à embrayer et c'est lui qui choisit la thérapeutique. Ça n'a pas été fait. En amont, le patient continue à être suivi sur le CMP sur le versant psychiatrique et le médecin généraliste ne traite que la question somatique. Alors, il y a d'autres choses qui existent. Le site de la Fédération Addiction a mis en place un outil qui est Intervenir Addiction où vous allez retrouver des petits tutoriels mais plus sous la forme de diaporama. Il y a moins de vidéos mais il y a quelques petits cas cliniques, etc. Ça peut être intéressant. Un très bon site qui s'appelle Addicted où vous allez retrouver beaucoup de veilles documentaires, l'addiction au travail, l'addiction chez les femmes, plein de documents. Alors, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu de l'ordre du spécialiste mais pas que. Il y a plein d'outils de dépistage, l'addiction à Facebook, comment essayer de voir s'il y a une addiction à Facebook. Il y a des tests qui ont été validés pour définir s'il y a une addiction à Facebook. Ça vaut le coup de le faire. Ça, c'est le site. Encore une fois, vous allez avoir les diapos donc vous pourrez regarder plus tard. Alors là, je vous ai montré, c'est moi qui ai fait ce dessin-là, le réseau en addicto de Lyon. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous mais en tout cas, moi, quand j'essaie de l'expliquer à un médecin généraliste, je dis bon, c'est sympa, allez, au revoir. Du coup, nous, il faut qu'on soit plus clair parce que forcément, on est perdu avec tout ça. Alors, que faire ? Comme je vous ai dit, il y a la maison du patient qui est l'association qui porte, alors à la base, le réseau plutôt autour des hépatites mais qui maintenant travaille aussi sur la question des addictions. Il y a déjà des choses qui existent sur Lyon. Il y a des soirées thématiques, donc ce qu'on appelle les groupes de recours en addictologie lyonnaise où il y a des thématiques addicto et vous êtes, vous avez la possibilité de vous y inscrire si ça vous y intéresse. Il y a le programme de sevrage en alcool ambulatoire de Lyon. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, un médecin généraliste peut solliciter la maison du patient s'il souhaite réaliser un sevrage en alcool en ambulatoire donc au domicile du patient. Donc tout ça, c'est coordonné par la maison du patient avec des passages infirmiers au domicile et le médecin généraliste reste le prescripteur et la personne qui va suivre le patient. Il y a des journées régionales d'addictologie une fois par semestre. Donc si aussi, c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Il y a des professionnels motivés. Moi, je trouve que l'addicto, c'est quelque chose de... Alors, peut-être ça fait peur, mais généralement, les professionnels qui bossent là-dedans sont des gens plutôt sympas, plutôt faciles d'accès. Il y a des possibilités de stage. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas forcément beaucoup de stages ouverts en CHU, en addicto, etc. Mais si vous voulez compléter votre stage, ça se passe par des journées en XAPA, c'est possible. Actuellement, j'ai une interne qui est ici dans la pièce et qui est là. On a la possibilité d'en accueillir dans d'autres XAPA. En tout cas, n'hésitez pas, si sur le prochain semestre vous souhaitez pouvoir participer, voir comment ça se passe, faites-le. Comme je vous l'ai dit, on a besoin de vous parce que si on n'a pas vos attentes, ça ne marche pas. Il faut qu'on puisse travailler avec vous sur des outils qui vous intéressent. Est-ce que vous avez besoin de... Si vous avez des problèmes au niveau addicto, est-ce que vous avez besoin que la réponse se fasse... Vous prenez votre téléphone, vous avez une réponse. Est-ce que vous voulez envoyer un mail, avoir une réponse. Est-ce que vous souhaitez avoir des tutoriels. Est-ce que vous souhaitez avoir des annuaires en ligne. Tout ça, on ne peut pas le décider à votre place. Il faut qu'on fasse ça ensemble. Donc, je vous ai montré des pistes qui sont envisageables pour développer le réseau. Il faut partir, comme je vous l'ai dit, de nos problématiques de terrain. Il y a... C'est quelque chose... On a aussi besoin de travailler sur vos attentes. Il y a eu probablement qu'un certain nombre d'entre vous ont répondu à un questionnaire en ligne sur la formation des internes en addictologie. Il y a du travail de recherche, de thèse, si vous souhaitez être encadré là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Voilà. Il faut qu'on puisse proposer des outils cohérents. L'idée, c'est d'arriver à ça. Donc, un travail coordonné autour d'une association qui tienne le réseau, une plateforme Internet avec tous les éléments, toutes les informations de possibilité de présenter nos patients en réunion de concertation pluridisciplinaire si besoin, une mise en ligne de bases documentaires, de mise en ligne d'outils pour travailler les consultations, des soirées d'information, possibilité de téléexpertise soit par téléphone soit par mail, la formation, formation continue, formation initiale, etc. Et puis, les autres outils, les CIMG comme on en a parlé, les DSP, les délégués de santé-prévention, la contractualisation du relais, les équipes de coordination, etc. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, moi j'ai une question par rapport au fait que quand on suit des patients qu'on a des difficultés dans l'addiction, est-ce qu'on a moyen d'être supervisé ? Nous, on vient de la Drôme, on est des infirmières libérales, on va présenter le réseau Azalé tout à l'heure. Il nous arrive d'avoir des cas complexes vraiment avec un manque de réseau justement, donc on a des aides, je ne veux pas dire qu'on n'a pas d'aide, mais des fois on se sent un peu seul quand même. Est-ce qu'il est possible d'avoir un numéro de téléphone, quelqu'un, sur le site, je ne sais pas comment on peut faire pour éventuellement avoir une supervision par rapport à un cas complexe, un cas difficile sur lequel on pourrait partager ? sur Lyon, ce que je disais c'est qu'on est en cours de développement, donc on est vraiment au début des choses. Dans le mot supervision, il y a deux éléments, il y a l'analyse de la pratique, donc je ne sais pas si c'est cette question que vous vous posez, ou si c'est plus la question d'un avis expertal par rapport à une situation. Si c'est de l'analyse de la pratique, c'est quelque chose de particulier, c'est avec un psychologue, je ne sais pas si vous... Voilà. Si c'est pour un avis expertal, à mon avis, il faut qu'on développe ça. Moi, initialement, je souhaitais mettre en place une hotline d'addictologie sur le département. Le problème, c'est que ça immobilise un professionnel addictologue en permanence pour répondre à des questions. Et généralement, quand on est au cabinet, on est vite débordé. Oui. On est vite débordé. On n'a pas forcément tout bien synthétisé dans sa tête la problématique. Généralement, c'est des situations qui sont très complexes. Donc, généralement, sur les différents réseaux qui ont essayé de mettre en place des hotlines téléphoniques, ça ne marche pas. Ce n'est pas efficient. Par contre, ce qui marche très bien, c'est d'avoir s'engagé, que le réseau s'engage à répondre dans les 24-48 heures à une situation où il y aurait une sorte de trame où on présenterait les différentes situations. Et du coup, il y aurait une réponse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est si vraiment vous souhaitez pouvoir présenter avec toute sa complexité ce patient-là, il y a des réseaux qui ont mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc là, vous pouvez venir avec ou sans le patient, présenter la situation, et du coup, avoir un avis par rapport à la situation. Sur le réseau autour de Blois, ils ont mis ça en place. Ils ont même mis des infirmières de coordination derrière qui peuvent passer au domicile du patient en lien avec ce qui a été dit au moment de la RCP. Tout ça, c'est des choses qui existent, qui ne sont pas en place sur le département. En fait, je crois qu'il faut qu'on se déplace pour nous-mêmes créer notre réseau dans notre région. Je crois que c'est ça qu'il faut. C'est exactement ça. C'est ce que vous voulez nous dire. Vraiment, l'idée, c'est qu'il faut qu'on fasse un état des lieux de ce dont on a besoin, ce qu'on veut. Et c'est qu'à partir de là, les restes, ils ont de l'argent pour les réseaux, mais ils veulent des choses qui soient efficientes. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. C'est tout à fait normal. D'autres questions ? Sous-titrage ST' 501